C'est une journée qui est importante pour nous, puisque c'est la clôture du Festival des Jardins, c'est aussi la foire aux plantes, et puis cette année c'était exceptionnel, puisqu'on avait le comté qui se réunissait, la filière comté, qui fêtait les 60 ans de la filière, donc tous les événements se sont cumulés, et puis on avait notre président Alain Baraton, qui est venu donner sa conférence annuelle devant un public nombreux. Une édition qui est en train vraiment de montrer que Hubertassi avait raison de croire en cette manifestation, le Festival des Jardins s'inscrit dans la durée, et on voit d'ailleurs que les jardins, certains du moins sont en train de prendre une place pérenne, et cela, comment dire, est encourageant. Et quand on voit aujourd'hui le monde qui est présent pour cette manifestation, cela prouve l'attachement des citoyens pour les fleurs, pour les arbres, pour les jardins, en un mot pour la vie, parce qu'en fait, de quoi parle-t-on quand on parle jardin ? On parle de la vie, et l'idée que la Céline ait envie de célébrer la vie ne peut que nous réjouir. Je suis l'heureux parrain de ce festival. Hubertassi a toujours la courtoisie de me permettre de rencontrer les concepteurs, de me faire part de leurs idées de conception. Je me garderai bien d'émettre un avis négatif, ils savent ce qu'ils font, donc j'accompagne, j'essaie d'aider en termes de médias le mieux que je le peux, mais vraiment, c'est la Céline et ses équipes qui vraiment orchestrent le tout. Alors les prochains rendez-vous de la Céline, c'est vrai que ce moment de la foire aux plantes, ça marque un peu une transition vers la période d'hiver. Normalement, alors aujourd'hui il fait 25 degrés, donc on a du mal à penser que l'on est en hiver, mais c'est vrai qu'à partir du 22 novembre, on va inaugurer l'exposition sur le froid, qui nous vient directement de la Cité des Sciences de la Villette de Paris, qui sera dans la maison du directeur. Et puis une semaine après, le 25 novembre, l'inauguration de la patinoire de Noël, avec le marché de Noël, donc marché de Noël dernier week-end de novembre, premier week-end de décembre, innovation, on en aura deux cette année, avec deux soirées de gala, donc deux soirées de gala sur la patinoire, avec Brianne Joubert, comme l'an dernier, le champion du monde 2007, et puis Yves Ponsoro aussi, qui était champion de France, donc qui sera là. Et chaque fois, c'est couplé avec un dîner sur la thématique du froid. C'est un lieu qui est extraordinaire. Quand on découvre le village d'Arc et Solan, on ne peut pas du tout s'imaginer qu'il y a un tel bâtiment, et dès qu'on rentre dans l'enceinte, on est surpris par ce lieu ancien, mais si moderne. Et c'est vrai que c'est un bâtiment extraordinaire. Moi, avant de venir ici, je ne connaissais la seule ligne que d'après les petites photos dans le dictionnaire, des toutes petites photos, on voyait ce demi-cercle, et quand on est sur place, et quand on regarde la majesté de l'endroit, on ne peut que vraiment être admiratif. Sous-titrage Société Radio-Canada